Je vous le disais en titre, l'Union européenne salue la bonne performance des forces rwandaises de défense dans le rétablissement de la paix à Cabo Delgado, au nord du Mozambique. C'est ce qui a poussé l'Union à approuver un financement supplémentaire de 20 millions d'euros pour soutenir le déploiement des forces rwandaises. Jean Damascène Manichimier nous fait le point. Ce soutien financier de 20 millions d'euros aux forces rwandaises de défense en mission de rétablissement de la paix dans la province mozambicaine de Cabo Delgado s'inscrit dans le cadre des mesures d'assistance existantes au titre de la Facilité européenne de soutien à la paix. Il vise à soutenir le déploiement des forces rwandaises dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, déstabilisé depuis 2017 par des groupes terroristes islamistes. L'Union européenne indique que ce financement servira à couvrir l'acquisition d'équipements et des coûts de transport aériens stratégiques nécessaires pour soutenir le déploiement rwandais. Le représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à l'Union européenne, Joseph Borrell, a d'abord salué la bonne performance des forces rwandaises dans le rétablissement de la paix à Cabo Delgado. Il a déclaré que ce financement témoigne du soutien de l'Union européenne aux solutions africaines aux problèmes africains. La présence des forces rwandaises a joué un rôle déterminant dans les progrès et reste essentiel. Compte tenu du récent retrait de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe au Mozambique, a souligné le diplomate européen. Ce sentiment de satisfaction affiché par l'Union européenne, c'est ce que reflètent les témoignages de la population mozambicaine. Dans la quasi-totalité de cette province, la vie a repris son cours normal. Les vailles et viens sont intenses dans la cité de Palma, indiscrité maîtrise par les actes terroristes au nord du Mozambique. Même si la vie a repris progressivement, la ville présente toujours les séquelles des attaques et la population est loin d'oublier. Ils ont détruit ma maison. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu leur bien. Des familles ont été séparées et jusqu'à présent, certaines gens sont toujours en exil. Cependant, nous nous félicitons des efforts du gouvernement. Nous sommes calmes et certains étrangers commencent à venir ici grâce à la tranquillité qui règne ici. A leur arrivée, les terroristes ont été sandiés dans nos maisons, ont saccagé tous les biens de la population. Tout leur argent a été brilé. Ils ont pillé leurs habits. Beaucoup de choses ont été endommagées dès leur arrivée. Mousimboa d'Apraya est le deuxième district le plus affecté par le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. Là encore, la vie reprend. L'aéroport revient de rouvrir et le port est de nouveau opérationnel, avec une présence accrue des forces mozambicaines et rwandaises. Heureux de ce retour progressif à la normale. Les habitants souhaitent que rien ne gêne plus les troublent. Nous dormons profondément. Le climat est paisible. On s'assoit ici à l'aise. Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence pacifique, que nos forces soient bien formées quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population qui a souffert. Nous vivons bien. Nous vendons les noix de cajou que voici. Ce petit commerce va bien. Les forces rwandaises de défense opèrent à Cabo Delgado depuis juillet 2021. Actuellement, les autorités mozambicaines estiment que plus de 90% de la population sont rentrées à Cabo Delgado, une province aux énormes potentialités au bord de l'océan Indien, mais qui a été durement touchée par les attaques terroristes depuis 2017.